Avant ça, on a deux danseuses sur le plateau ce soir, parce qu'enfin, une danseuse de chair et de sang, c'est Marie-Glaude Pietra Gala, avec son dernier spectacle, Être ou paraître, qui a commencé il y a quelques jours au Théâtre Héberto. Et puis il y a une danseuse de cire, c'est la petite danseuse de 14 ans, dont Camille Laurence raconte l'histoire. Et Camille Laurence, je commence avec vous, parce qu'elle a fait scandale cette petite sculpture qu'a faite Degas dans les années 1875-1880. Cette jeune fille qui est toute gracieuse, les mains dans le dos, qui est au repos, sans doute entre deux séances de bar, elle fait scandale quand elle est exposée. Pourquoi elle fait scandale ? Oui, c'est une énorme polémique, un grand scandale, d'abord parce qu'elle est en cire, alors ce n'est pas considéré comme un matériau noble, donc tout le monde dit que ce n'est pas de l'art. Ensuite, tout le monde la trouve laide, le modèle, on trouve qu'elle a mauvaise mine, qu'elle a l'air vieille, donc ce n'est pas de l'art parce que l'art c'est le beau. Et puis, elle est habillée, elle a un tutu, un vrai tutu, elle a un juste au corps et donc, on n'a jamais vu une statue de Rodin avec des vêtements. Alors vous, dans ce livre, La petite danseuse de 14 ans, vous racontez, non pas l'histoire de la statue, mais l'histoire du modèle qui s'appelle Marie, qui rentre vers 10-11 ans chez les petits rats de l'opéra. Et on découvre, moi j'ai découvert la condition des petites danseuses à la fin du 19e siècle à l'opéra, qui est une condition quasi ouvrière et où elles sont, vous le dites, prostituées. Oui, de toute façon, elles entraient souvent, non pas par vocation de la danse, il y en avait quelques-unes, qui d'ailleurs généralement faisaient carrière, mais les autres venaient là poussées par leur famille, généralement leur mère, et l'idée, c'était plutôt de trouver un protecteur parmi les abonnés de l'opéra. Et d'ailleurs, on les voit très souvent dans les tableaux de deux gars, des messieurs en noir, un chapeau haute forme, qui guettent un petit peu leur proie et qui regardent quelles sont les ballerines qui vont pouvoir finir en étant leur maîtresse. Alors ça, ça vous a frappé, c'est pour ça que vous avez décidé de raconter l'histoire de Marie, mais ça conditionne aussi tout ce qu'a pu être l'enseignement de la danse au XXe siècle, c'est-à-dire des petites filles-objets sous la concupiscence des bonshommes, même le tutu dont moi je pensais, je pensais que le tutu était un truc très gracieux, très sacré, et en fait le tutu était un truc érotique. Absolument. Oui, parce qu'on ne voyait pas du tout les jambes des femmes nulle part, la mode à cette époque, les robes étaient très longues, et donc tout d'un coup, sur scène, on voyait les jambes et c'était plus qu'érotique. Marie-Claude Pietragla, vous saviez, vous, qu'un des ADN de la danse classique encore aujourd'hui, c'est cette période de la fin du XIXe, où les danseuses étaient payées 4 sous, saignaient des pieds dans leurs chaussons et étaient l'objet de la... Ça, ça a continué. Oui, ça a continué. Mais aussi étaient amenés là pour faire plaisir à tout le monde. Oui, alors moi, quand je suis rentrée à l'opéra, on était encore un peu dans ce mythe-là, dans cette légende, mais oui, oui, absolument, absolument, mais pour revenir sur l'idée du tutu, même le tutu romantique, on voyait la cheville et c'était déjà très, très osé à l'époque. Alors le tutu court, n'en parlons pas. Mais c'est vrai que moi, quand je suis rentrée à l'opéra, mes parents m'ont dit « Ah, mais tu es sûre ? Mais parce qu'on a entendu des choses. » Alors que moi, j'y suis rentrée par vocation. On parlait de vocation tout à l'heure, c'était vraiment une vocation. Mais pardonnez-moi, ils craignaient pour leurs filles. Un peu. En espace de mauvaises rencontres, on se sent souvent pas. Un peu, oui, oui, un peu. Et l'opéra ne raconte pas ce passé, cet héritage ? Non, on ne le raconte pas. C'est un peu honteux quand même. C'est un peu honteux dans l'histoire de cette noble institution. Oui, ça fait partie de l'histoire aussi de cette institution, mais non, moi, quand je suis arrivée à l'école de danse, on était déjà loin de ça. Camille-Laurence Degas, dont on célèbre le centenaire de la mort cette année, il avait quel type de relation avec cette petite Marie qu'il a fait poser plusieurs fois ? Il a retouché sa sculpture souvent. Il était dans quel type de relation avec elle ? C'est difficile à dire. Ce qu'on sait, c'est que Degas ne couchait pas avec ses modèles, contrairement à pratiquement tous les peintres et artistes de l'époque, et peut-être de toutes les époques. C'était quelqu'un d'assez austère, intransigeant, vraiment pas commode. Et donc, on pense que la relation n'était pas très tendre. Mais en même temps, sans doute, cherchait-il quelque chose ? Alors, peut-être, c'est une hypothèse du féminin en train d'éclore, parce qu'elle a 14 ans, ce n'est pas anodin, d'ailleurs, qu'il donne son âge dans le titre de l'œuvre. C'est assez rare. Donc, c'est entre l'enfant et la femme, et sans doute, lui-même étant un vieux garçon, qui ne s'est jamais marié, qui ne connaît aucune aventure féminine, sans doute a-t-il été fasciné par son devenir aussi, parce qu'il anticipe le fait qu'elle va finir dans le ruisseau. Il y a quand même quelque chose de mystérieux dans ce que vous nous décrivez de la relation entre cet homme qui, justement, n'abuse pas contrairement aux autres de son modèle, et qui, en même temps, est assez dur avec elle. Oui, mais il était sans doute assez misogyne, et en même temps, oui, mais fasciné, fasciné en même temps. Les femmes, il n'a pas que des femmes, pratiquement, à part quelques chevaux. Elle ne va pas faire une immense carrière, mais il lui rend, entre guillemets, un service incroyable, c'est qu'elle va passer à la postérité, et cette posture de cette danseuse, un peu comme il y a dans les tableaux, mais la danseuse qui est un peu au repos, les mains dans le dos, qui attend, le front levé, comme ça, elle va devenir la figure universelle de la jeune danseuse de studio qui est à l'école et qui apprend la danse. Pourquoi cette image-là, elle a pris ? Parce qu'il y a un avant et un après. Oui, c'est vrai. Tout le monde la connaît, cette petite danseuse. Je le constate tous les jours, quand j'en parle, tout le monde dit « Ah oui, on la connaît ». Je ne sais pas, est-ce qu'elle incarne sans doute quelque chose à la fois de l'enfance et puis malgré tout de la magie de la danse ? Même si, pour elle, ça n'était sans doute pas une position de repos, parce que poser pendant des heures comme ça, les bras en arrière, j'imagine que ça n'était pas… Elle est très moderne, cette… La silhouette. La silhouette est moderne et justement, je pense qu'il casse un peu les codes esthétiques de l'époque du 19e, où on voyait les femmes très en chair et là, justement, il montre un corps d'une jeune adolescente qui est presque maigre. Oui. Et tout d'un coup, on est dans une autre esthétique. Alors, je pense que c'est pour ça qu'à l'époque, ça a peut-être créé cette polémique-là.